tous les grands leaders qui sont dans la salle. Bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous les leaders, bonsoir à toutes les personnes qui sont dans la communauté de CBC. Moi, c'est M. Bédéric, je suis l'un des leaders, parmi beaucoup de leaders dans la communauté de CBC. Et chaque fois quand il est 19h du Cameroun, peut-être 18h encore du Voix, nous, chaque mardi et vendredi, nous sommes là vraiment pour venir là, pour vous éduquer. Moi, je coordonne ces réunions avec Leader Queen, qui est l'un des leaders, parmi beaucoup de leaders, dans la communauté de CBC. Et vraiment, nous sommes très, très contents chaque mardi. Leader Queen, bonsoir. Je ne sais pas si votre connexion est très bien aujourd'hui. Bonsoir, Leader Queen. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Je vais bien et bonsoir à la communauté de CBC. Très ravie d'être encore à nouveau parmi vous aujourd'hui. Merci, Leader Queen. J'espère qu'aujourd'hui, ma connexion va nous permettre de nous entendre vraiment, clairement. Oui, ça doit vraiment... Ça doit vraiment nous laisser partager nos idées. En fait, je pense que moi aussi, la connexion sera bien parce que je ne suis pas dans mon zone de confort. Je suis très loin. Donc... Mais ça ne nous empêche pas vraiment de faire ces réunions parce que vous êtes vraiment proche de mon cœur. Et il est vraiment important que chaque mardi et vendredi, on fête ces réunions. Parce que si on ne fait pas ces réunions, la communauté risque d'être perdue avec un certain nombre de choses. Donc, ces réunions sont exactement pour la formation et pour l'éducation. pour répondre à toutes les préoccupations des leaders qui sont là. Et c'est enregistré. Si vous voyez ces réunions, même en rédivision, faites tout pour s'inscrire dans mon chaîne YouTube et pour que même si vous n'êtes pas là, après la réunion, vous pouvez voir la rédivision. Maintenant, je vais commencer à parler aux nouveaux membres parce que vous savez, TBC, maintenant, nous avons un croissant très rapidement qui se passe dans la communauté TBC. Et il est vraiment important qu'avant de commencer toute une réunion, on adresse d'abord aux nouvelles personnes et après, on va continuer avec les anciennes personnes et après, on va prendre questions-réponses. Donc, nous avons 45 minutes. Premiers dix minutes, peut-être, moi et Leader Queen vont un peu engager, parler un peu de nouveaux membres. Leader Queen, peut-être, je vous laisse un peu adresser aux nouvelles personnes. Si quelqu'un vient dans la communauté TBC pour la première fois, comment est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que la personne doit savoir en tant qu'une nouvelle personne, peut-être, qui sont dans la communauté? Leader Queen? Oui, bonsoir. Encore. Bonsoir. Et bienvenue au nouveau parce que j'ai suivi le show du leader Joaquin tout à l'heure, aller au nouveau. Déjà, je souhaite la bienvenue. Il doit y en avoir beaucoup dans la réunion aujourd'hui. Déjà, pour les nouveaux qui viennent de rejoindre notre communauté, il doit savoir qu'ici, nous sommes une communauté de personnes qui sont contre la pauvreté. Nous avons une vision avec une monnaie. Déjà, TBC, c'est une union. Ça se coupe un peu, là. Elle va jouer sa guitare. Ça se coupe un peu, là. Elle va jouer sa guitare, encore. D'accord. En attendant que Leader Queen vienne, bon, je veux vite continuer là où elle a laissé pour toutes les personnes. Je veux d'abord appeler toutes les nouvelles personnes qui viennent maintenant d'essayer de muter leur micro pour qu'on n'a pas trop assez de son qui vienne vers vous. On n'a pas vraiment besoin de son à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'est TBC? Qu'est-ce que les nouvelles personnes qui viennent dans la salle, qui viennent dans notre communauté doivent comprendre? Ces nouvelles personnes doivent comprendre que nous sommes une communauté et une communauté privée. Et nous avons une mission. Cette mission, c'est quoi? Cette mission de rassembler un milliard de personnes qui vont participer à éradiquer la pauvreté dans le monde. Maintenant, je veux parler de quelque chose que je n'ai jamais expliqué en détail. Beaucoup de gens pensent que la pièce de TBC, c'est ça qui va éradiquer la pauvreté. Non. Écoutez très bien. C'est un milliard de personnes qui vont créer quatre, cinq, six employés qui vont éradiquer la pauvreté dans le monde. Imaginons que nous avons un milliard de personnes qui ont minimum un TBC dans leur compte. Chaque personne va créer les emplois pour employer minimum quatre personnes. Et si nous avons un milliard de personnes qui font ça, ça va faire quoi? Ça va faire que nous allons prendre soin à toute l'humanité. Parce que nous avons 7,5 milliards de personnes dans le monde. Et comme nous avons 7,5 milliards de personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant qu'un milliard seulement, on ne peut pas éradiquer la pauvreté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les TBC doivent apprendre à être un entrepreneur. On apprend à être un entrepreneur dans cette communauté. Dans cette communauté, on vous apprend d'être une chef d'entreprise. Dans cette communauté, on vous apprend comment vous responsabiliser. maintenant, les nouveaux personnes doivent savoir que dans cette communauté, nous sommes encore à la phase de distribution. La phase de distribution, c'est une phase où les pièces sont en train de sortir dans les poches de l'administration. Parce que l'administration a créé un milliard de pièces. Donc, dans ces milliards de pièces, nous voulons beaucoup de personnes qui doivent venir dans la communauté pour avoir plus, qui vont avoir une centime, peut-être, une petite quantité dans leur compte. Donc, on fait à mesure qu'on éduque des personnes. C'est comme ça qu'on va vraiment éduquer un milliard de personnes à la fin. Et après, nous allons avoir un milliard de personnes qui ont cette monnaie dans leur pièce. Et à l'heure-là, on va avoir beaucoup de machins. Et ce machin, maintenant, nous allons contribuer aussi pour éduquer des personnes qui viennent toujours à nouveau. Et nous allons créer leurs emplois. Donc, c'est une participation et être membre de cette communauté, il est vraiment libre. Vous êtes libre d'être membre. C'est un contrat d'adhésion. Donc, vous êtes libre d'être membre dans cette communauté où vous pouvez entrer avec une, vous pouvez faire un échange avec un leader qui vous envoie de suivre cette vidéo. N'est-ce pas? Un échange, ça veut dire quoi? Un échange, ça veut dire que si vous voulez échanger, vous avez 100 dollars et vous voulez échanger avec la monnaie TBC, vous donnez votre 100 dollars à la personne qui vous amène et cette 100 dollars, la personne va créditer votre compte avec 100 dollars. L'argent entre dans la poche de la personne qui vous a apporté. La seule chose que vous payez à l'administration, c'est le frais d'entretien du compte. C'est la seule chose qui paye, qui part vers l'administration. Donc, l'argent n'est pas pas vers l'administration. Mais vous pouvez participer, vous pouvez participer à certains avantages qui se passent dans la communauté. Par exemple, le cookie reward, le broadcaster et tous ces avantages que vous allez participer, ça va vous permettre de gagner des cookies et les cookies, vous pouvez rédiger ça le mois de novembre pour avoir un TBC dans votre compte. Maintenant, si vous êtes aussi membre, si vous êtes aussi membre dans cette communauté, vous allez avoir deux crédits d'administration chaque semaine. Et ces deux crédits d'administration chaque semaine, ça va vous permettre d'inscrire deux personnes gratuitement sans retirer cinq francs dans votre poche. Et la personne que vous amenez dans la communauté, ils vont avoir 250 Kringles. Et ces 250 Kringles, ça leur permet, c'est équivalent de 2500 dollars. et ça leur permet maintenant, ça leur permet maintenant d'inscrire aussi deux personnes chacun. Et si vous faites ça pendant 48 heures, vous mettez six personnes deux-deux alignées, vous allez avoir un milliard, vous allez avoir un million de Kringles le mois de novembre qui est presque équivalent de un million, qui est presque équivalent de un TBC. Maintenant, il est vraiment important que de nouvelles personnes doivent savoir que dans cette communauté, nous avons deux catégories de personnes. Nous avons des bâtisseurs et nous avons des membres simples. Les bâtisseurs, ce sont des personnes qui font le live broadcast comme ce que nous sommes en train de faire. Ce sont des personnes qui construisent TBC, qui sont en train de participer à la croissance de TBC. Et il y a les membres simples. Les membres simples, ce sont des personnes qui ne vont rien faire, qui ne veulent rien faire, ils veulent seulement participer, ils veulent être juste là, sans être actifs, mais ils attendent peut-être la phase de consommation. Mais si vous êtes bâtisseur, vous allez gagner deux choses qui est le Bitcoin de chaque personne qui s'inscrit dans votre communauté. Vous allez gagner le Bitcoin dans les 12,5 dollars en Bitcoin. Chaque personne que vous allez amener qui paye ses frais d'entretien ou qui renouvelle son frais d'entretien de compte. Et maintenant, toutes ces personnes qui sont bâtisseurs aussi peuvent participer à ce qu'on appelle Bitcoin Contest. Ce sont des compétitions qui permettent aussi de gagner le Bitcoin au fur et à mesure que nous sommes chaque semaine, au fur et à mesure que nous sommes dans la communauté. Donc, en résumé, pour des nouvelles personnes qui me suivent, qui sont dans la salle et peut-être ils vont me suivre après, voici un peu ce qui concerne TBC et vous pouvez poser des questions tant que vous êtes là, vous êtes une nouvelle personne. Je veux d'abord prendre des questions aux nouvelles personnes et après, on va aller maintenant toucher les anciennes personnes qui sont dans la salle. Donc, je commence. Si vous êtes une nouvelle personne, enlevez votre micro et essayez de poser votre question par rapport à ce qui concerne TBC. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Les nouvelles personnes d'abord. Les nouvelles personnes d'abord, s'il vous plaît. Si vous êtes nouveau, posez votre question. Enlevez votre micro. Les nouvelles personnes d'abord. OK, je pense que peut-être les nouveaux personnes qui sont là sont peut-être assez compris. OK. Maintenant, on va aller maintenant, on va adresser les anciennes personnes. On va adresser les anciennes personnes qui sont dans la salle parce que je ne vois pas les noms, les mains des anciennes, les nouvelles personnes. Maintenant, je vais adresser les anciennes personnes. Wow! Les anciens membres qui sont dans la salle, vous savez, le mois prochain, le mois prochain, c'est la date de la rédemption. Ça commence le 1er novembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cookies que vous avez accumulées, vous allez rédemmer ça le mois de novembre. Et certaines personnes demandent que ceux qui payent le frais d'entretien de compte maintenant, est-ce qu'ils sont obligés de payer le 1er novembre? Je vais répondre en disant que si vous n'avez pas l'argent, ceux qui payent aujourd'hui, c'est le 20... Aujourd'hui, c'est quelle date? Nous sommes le 22. Nous sommes mardi le 22. Donc, chaque personne qui paye le 22, leur compte sera expiré le 22 novembre. Vous pouvez décider de payer le 22 novembre, même si vous payez même le 1er novembre aussi. Ça va permettre aussi... Ça va permettre une... Ça va permettre que votre date d'inspiration sera prolongée. N'est-ce pas? Votre date d'inspiration sera prolongée. Donc, ça va dépendre de vous. Même si vous ne payez pas, votre compte sera toujours actif. Jusqu'à ce que vous pouvez faire la rédemption, le 1er ou le 2, quand le bouton de rédemption sera activé. Et il faut savoir que ça, c'est un mois décisif. 7 novembre, c'est un mois décisif parce que c'est un mois où nous sommes en train de vouloir vraiment compléter la phase de milliardaire. La phase de milliardaire, c'est un million de personnes qui vont avoir minimum un TBC et qui sont actifs dans la communauté TBC. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais si nous n'arrivons pas à le faire le mois de novembre, on va avoir une autre rédemption. Mais l'administration nous a fait comprendre qu'il va essayer de rapprocher la rédemption si on ne complète pas la phase de millionnaire le mois de novembre. Pardon. Si on ne complète pas la phase de milliardaire le mois de novembre, donc il va rapprocher vraiment parce qu'il est vraiment un Vicom complète cette phase de milliardaire rapidement. Et après ça, si on le fait le mois de novembre, à la fin du mois de novembre, l'administration va maintenant avoir suffisamment de fonds pour automiser ce que nous avons et on va avoir maintenant ce qu'on appelle Kringle Rewards. N'est-ce pas ? On va avoir ce qu'on appelle Kringle Rewards. Donc, il n'y aura plus de rédemption. Mais ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de nous. de travailler. Et après maintenant, cette phase de rédemption, n'est-ce pas ? Excusez un peu. OK. Attendez une minute, s'il vous plaît. Donne-moi une minute. Please. Donne-moi la tête de la discussion. OK. Donc, comme je disais, après cette phase de rédemption, comme je disais, si nous n'avons pas encore atteint de 7, 7, 1 million de personnes que nous sommes en train de chercher, maintenant, on sera obligé, on sera obligé encore d'avoir une phase de rédemption un peu plus proche. et on va avoir toutes ces statistiques à la fin de novembre. On va avoir toutes ces statistiques à la fin du mois de novembre. N'est-ce pas ? Et je veux préciser ici, je veux préciser ici qu'on ne doit pas confondre la phase de rédemption, compléter un milliard de personnes avec la phase d'économie. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que si c'est la dernière phase, si c'est la dernière phase de la rédemption, ça veut dire que nous avons déjà commencé, nous avons déjà commencé la phase d'économie de TBC. Non, je tiens à vous dire que ce n'est pas correct. On doit corriger ça. La phase d'économie, c'est une phase où nous avons plusieurs institutions qui acceptent TBC, nous avons plusieurs marchands qui vont accepter TBC. c'est notre phase d'économie là-bas. C'est déjà commencé parce que nous pouvons déjà acheter le TBC dans certains endroits, mais ce n'est pas encore complètement une phase d'économie. C'est encore partiel. Ce n'est pas encore complètement, nous n'avons pas encore complètement arrivé à la phase d'économie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit continuer à travailler? Nous devons continuer à travailler jusqu'à on arrive complètement dans cette phase d'économie de TBC. Et je tiens aussi à adresser certaines choses qui se passent dans la communauté de TBC, que nous avons certaines contradictions qui se passent dans la communauté de TBC et des suggestions, comme certaines personnes disent, dans la communauté de TBC. Moi, je tiens à vous dire que les suggestions dans la communauté de TBC sont acceptables, pas de leader. mais il est important de suivre le protocole que nous avons dans la communauté de TBC. Parce que les gens, si vous n'êtes pas d'accord avec l'administration, avec certaines choses, et vous allez sur YouTube, vous commencez à faire des vidéos pour dénoncer que l'administration, ce que vous faites, n'est pas bien, moi, je vais vous poser une simple question. Si vous avez votre société aujourd'hui, vous avez une vision. Si quelqu'un vient aujourd'hui, commence à faire des vidéos sur YouTube pour vous dénoncer, pour dire que ce que vous faites, vous, en tant que PDG, ce que vous faites, je prends, par exemple, le leader de, nous avons ici le leader de PDG de Royal Payot Beach à Jacquesville, en Côte-Jouvoir, et je rappelle qu'il accepte 50% TBC et 50% cash. Imagine un peu, Monsieur Joseph, que moi, je viens, je commence à aller sur YouTube où il y a tout votre client. Je commence à dire, Monsieur Yahu Joseph, vraiment, ce que vous faites n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous devez changer. Donnez-nous la comptabilité de tout ce qui se passe dans votre Royal Payot Beach. Donc, leader Joseph, dis-nous un peu, comment sera votre sentiment par rapport à ce comportement, leader ? C'est qu'elle est dans la salle ? Oui, enlève votre micro. OK, allez-y, allez-y maintenant. OK, merci, grand leader. J'espère qu'on m'entend. Oui, oui. OK, mais celui qui s'en va sur Facebook ou n'importe où pour me parler de cette façon, je vais lui dire de venir retirer ses actions dans mon affaire. Ça, c'est une PDG qui est en train de parler. Écoutez très bien. Ça, c'est un shop d'accepter qui est en train de parler. Il a répondu, il a donné un répond très court et un répond exact. Parce que je ne pense pas que je peux aimer Royal Payot Beach plus que vous, les créateurs. vous pensez comment? Donc, si j'ai une critique par rapport à Royal Payot Beach, je vais vous appeler, je vous dis, je vais vous dire M. Joseph, je pense qu'on peut faire comme ça, on peut faire comme ça que ça marche. et surtout quand je suis en direct contact avec vous. Maintenant, si je parle, vous ne comprenez pas, je vais appeler peut-être ton frère ou une autre personne qui est proche de vous qui vous dit que ce que M. Joseph fait, c'est bien. Est-ce que vous ne pensez pas que pour que Royal Payot Beach fonctionne, on devait faire comme ça, on devait faire comme ça, on devait faire comme ça. Maintenant, si toute cette mesure que j'ai mise en place, ça n'écoute rien, maintenant je peux aller maintenant là où il y a tout votre client, je commence à crier que vraiment, ce que M. Joseph est en train de faire, je ne peux pas crier et là je peux faire ce que je veux. Vous voyez un peu l'idée, je ne sais pas si je ne suis pas vraiment correct, corrigez-moi parce que vous êtes un PD et vous êtes libre de me corriger. Oui, mais ce que je voulais dire, oui, même s'il fait des propositions, et que je n'ai pas compris, je n'ai pas accepté, mais il est libre, il ne peut plus venir à Royal Payot Beach, ça c'est son choix. Voilà. Il est libre. Royal Payot Beach c'est pour moi, si tu viens là que tu n'es pas satisfait, tu fais des critiques, je n'écoute pas, tu es libre, tu ne viens plus là. Absolument. Ça tu es libre. Par contre, tu n'es pas libre d'aller sur la place publique pour me vilipander, là je porte plein de compte de toi. Voilà. Voilà. C'est clair, c'est clair. Allô, Lidou. Oui, Lidou Queen, allez-y. Oui, Lidou Queen, allez-y. Déjà, à ce sujet, j'étais en train de dire tout à l'heure, désolé, vraiment, nous avons coupé encore par la connexion. Bon, le sujet, je disais tout à l'heure que TBC, c'est une vision, c'est une communauté avec une vision et cette vision est accompagnée d'une crypto-monnaie. Et cette vision est née d'une personne. Cette vision est née d'un individu parce que plus importe, au vu de ce qu'on voit des grandes communautés, qu'on voit des grandes institutions, l'idée commence par une personne. Et cette personne-là a pensé sa communauté. Il a pensé que ce qui est bon pour l'humanité, il a fait son projet et il a dit je ne veux pas le faire seul, nous devons être nombreux, voilà mon plan d'action pour mener à bien ce projet. Et maintenant, vous, nous venons tous pour accompagner cette idée. Si nous avons chacun des idées différentes, nous pouvons proposer ces idées soit modifiées les premières. On accompagne, mais on ne modifie pas. Moi, je prends un exemple. Il y a eu des leaders, même dans cette communauté de CBC, par exemple, qui ont fait des groupes où ils interdisaient des gens de poster ou de parler ou de prospecter à des gens qui étaient dans le forum ici. Permettez-moi de dire, j'ai regardé la vidéo de ce monsieur critique. Moi, je vous dis, dans ces forums, ils interdisaient carrément aux membres de, comment dire, de traiter avec les autres membres, uniquement lui. Si déjà, avec ça, vous êtes venu dans une communauté d'une personne et vous imposez votre façon de faire dans cette communauté, imaginez un peu si c'était vous ou si c'était cette personne-là qui avait pensé cette chose. Où en serons-nous? Si c'était déjà dans ce... Et maintenant, cette même personne veut imposer son idée à quelqu'un qui a pensé sa chose. Moi, je suis un chef d'entreprise. Si peut-être ma secrétaire ou bien mon comptable a des avis à donner dans ma structure, il demande mon avis. Que penses-tu? Parce que je suis ce qui a pensé mon entreprise, sait où je vais aller ou sait où je veux aller. Par conséquent, si une autre, une tierce personne veut donner un avis, il demande mon avis d'abord. Parce que peu importe ce qu'il dira ou fera, celle qui va gagner ou perdre en premier, ce sera moi. Par contre, il y a une façon lorsqu'on veut revendiquer. Ou bien lorsqu'on veut donner un avis, il y a une façon. Il y a une façon de faire. On ne va pas se mettre dans les médias, on ne va pas se mettre au milieu de X ou Y pour dire, voilà, moi, je ne suis pas d'accord. Mais mon frère, elle était là quand elle a créé sa chose. Je n'étais pas là. Donc aujourd'hui, à trouver la chose, elle fonctionne. Avant toi, la chose fonctionnait. Après toi, la chose va fonctionner. Mais pourquoi venir jouer celui-là qui connaît tout, qui veut tout arranger, pourtant n'arranger déjà pas de cercle dans lequel il se trouve. Il faut que les gens quand même essayent de prendre conscience de ces choses. Nous sommes là pour suivre une vision accompagnée d'une crypto-monnaie. Et cette vision est pensée par l'admin. Et ce que l'admin dit, nous pouvons donner peut-être des avis, mais la décision finale reste, revient à l'admin. parce que c'est lui et lui seul qui porte sur son dos la responsabilité de mener à bien ce bateau. Parce que si aujourd'hui, l'admin dit, bon, moi, je ne veux plus faire TBC, nous n'allons rien faire. Mais parce qu'il a cet amour, parce qu'il a pensé, alors nous accompagnons celui-là. Alors que chacun, vraiment, essaie de prendre des pincettes avant de prononcer ou dire certaines choses en public. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Leader Queen, pour votre contribution. Je veux aussi apprendre Leader Yaupol depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, Leader Paul. Et bonsoir, Leader Mb. Et bonsoir à toute la communauté. Moi, ce que j'ai dit, c'est que quand on regarde TBC dans tout le business que nous avons investi, TBC est la seule entreprise avec laquelle tu vends les actions et l'agent reste avec toi. Dans aucune entreprise, on ne voit ça. Dans aucune entreprise. Donc, quand moi, je vois des leaders qui ont vendu TBC à des membres et ils ont échangé avec l'administrateur, ils ont eu tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont commencé à vendre TBC à des membres. Et puis aujourd'hui, ils s'assayent pour critiquer l'administrateur, pour dire que TBC c'est comme si, l'administrateur comme si, l'administrateur est comme ça. Leader Kofi Yaou Joseph a dit tout à l'heure, je ne veux pas créer mon entreprise et puis tu vas venir me poser des conditions. Également, je ne veux pas créer une entreprise où moi qui suis le bénéficiaire, je vous permets d'avoir de l'argent, de vous faire de l'argent en vendant mes actions. si je peux appeler TBC comme ça des actions. La vision de l'administrateur est vraiment une grande vision. TBC a sa mission, après la mission vient la crypto-monnaie, vient la monnaie TBC. Mais la vision d'abord. Et dans cette vision, il nous a permis à tous les leaders qui vendent le TBC de se faire de l'argent en vendant le TBC. Donc déjà, pour quelqu'un qui ne veut pas faire du sérieux, ne peut pas ouvrir cette brèche-là à ses souscripteurs. C'est ce que vous voudrez ajouter. Merci beaucoup, leader. Et je veux vraiment corriger certains nombres de choses parce que les gens sont en train de con... Les gens sont à une, je peux dire, confusion par rapport à le Bitcoin Bounty. Première chose que je veux vous dire que le Bitcoin Bounty n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas le faire, restez tranquille. Vous avez votre bouton d'envoi. Maintenant, si vous voulez utiliser Cringer Cash, si vous voulez utiliser Cringer Cash, vous devez payer toutes les études là-bas. Les gens veulent qu'on laisse Cringer Cash ouvert pour tout le monde. Qui va payer tous les serveurs là? Qui va payer tous les ingénieurs? Qui va payer tous les supports que vous allez envoyer des questions tout le temps pour qu'on vous réponde? Qui va payer tous ces services? Quand les gens disent qu'on doit ouvrir ça à tout le monde, on ne peut pas. Votre wallet est ouverte. Utilisez ça. Si vous voulez utiliser tous les outils dans Cringer Cash, payez pour ça. Si vous ne voulez pas, laissez. Laissez tranquille. Maintenant, deuxième chose, les gens disent que TBC, vous devez poser une frais de transaction. Si on impose une frais de transaction de TBC, ça va devenir comme la monnaie des élites, ça va devenir comme la monnaie publique que nous sommes en train de fuir. Et qu'est-ce qui va nous faire différent? Qu'est-ce qui va nous différencier des autres monnaies qui sont là-bas dehors en public? Et ça va permettre que le gouvernement, la sécurité des échanges des États-Unis, va dire que je vous avais dit, les gens, si je les ai eus, quand nous sommes en train de vouloir faire pour fuir les choses que le gouvernement va nous attraper, vous voulez nous retirer encore là-bas? Que si on met les frais de transaction, ça va empêcher le discount à qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Il y a le discount à qui? Ils ont déjà fait le wallet prêt. Il y a le wallet qu'on vend sans faire de transaction. Quelqu'un te dit qu'il y a 100 TBC dans une wallet qui vend ça. Est-ce que c'est une transaction? Donc, ça ne résume même pas de problème. Elle ne résume même pas ce problème. Donc, d'autres personnes disent que tout le monde ne peut pas être bâtisseur. Donc, du coup, on ouvre que le 10 dollars doit être payé par un à tous les chacun. Vous pensez que ça peut vraiment marcher? Ça ne peut pas marcher. C'est pour là que l'administration a donné une page de donation. Voici la page de donation. Que si on vous estime que vous voulez vraiment que ça marche, venez faire ou si vous venez dans votre compte ici, dans Cringle Cash, venez dans cette page de donation, donnez là-bas pour vous montrer comment vous êtes vraiment bonivalent, si je peux dire comme ça. Il y a une page de donation. Cette page vous permet que donner ce que votre cœur vous dit de donner dans la communauté TBC. Donc, vous cliquez là-bas et dans cette page de donation, voilà un compte de wallet de Bitcoin donné là-bas. Si vous voulez vraiment montrer que les gens disent que si chacun paye, allez payer vos 10 dollars là-bas, quand on va avoir un moyen suffisamment pour construire notre nouveau blockchain et tout ce que nous avons, on va maintenant considérer certaines choses parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que faites comme ça, faites comme ça. Il y a le programmateur qu'on les paye, il y a le support, il y a le serveur qu'il faut payer, il ne suffit pas seulement de dire que faisons comme ça, faisons comme ça, ça ne suffit pas. Donc, allez donner, si votre cœur dit que ok, je veux soutenir la société Kringle, allez faire votre don là-bas et l'administration de donner ça pour dire que les gens qui disent que ça ne marche pas, ça ne marche pas, il ne faut pas dire avec la bouche, vous avez les suggestions mais cette suggestion part avec la poche, il ne faut pas seulement suggérer avec la bouche parce que quand l'administration travaille, il ne travaille pas seulement avec la bouche, il travaille avec la poche, il travaille avec la poche. Donc, donner là-bas tous ceux qui vont soutenir cette personne, cette groupe de personnes qui disent que l'administration doit faire ceci, doit faire cela, vraiment, c'est inutile. Maintenant, il y a d'autres personnes qui disent que TBC, les bâtisseurs sont en train de faire ce qu'on appelle le marketing de réseau, vraiment, je suis désolé parce que le marketing de réseau, en anglais, on dit MLM, MLM, ça veut dire Multi-Level Network Marketing. Écoutez, Multi-Level Network Marketing, ce n'est pas ça dans TBC. Multi, ça veut dire beaucoup, beaucoup de niveaux de marketing, beaucoup de niveaux de marketing. C'est ça qu'on appelle MLM. Donc, dans MLM, on paye le sponsor, le downline, le downline, le downline, peut-être, peut-être, je ne sais pas combien de générations, ils disent souvent 7 générations, oui, 10 et 30 générations. C'est ce qu'on appelle Multi-Level Network Marketing. Écoutez, très bien, je vais vous expliquer la différence avec TBC. cette formation que je vous donne, c'est vraiment important. TBC, c'est ce qu'on appelle en anglais Street Commission Job. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas avoir ma maison. Je ne vais pas avoir ma maison, je vais donner une location, n'est-ce pas? Je vais donner une location et il y a les démarcheurs. Chaque personne qui apporte une démarcheure de vivre dans ma maison, il a une commission. Est-ce que c'est marketing de réseau là-bas? Est-ce que c'est marketing de réseau? Si j'ai ma maison, chacun des démarcheurs qui apporte un client qui travaille dehors, il apporte un client dans ma société ou dans ma maison pour donner une location. Est-ce que c'est marketing de réseau? Non, monsieur. Ne faites pas une confusion. Je peux avoir une salle de gym. Je peux avoir une salle de gym. J'ai des formateurs. Chaque formateur qui apporte des personnes qui veulent faire l'exercice, ils ont une commission. Est-ce que c'est marketing de réseau? Non, mes chers dames. Donc, ne faites pas la confusion de multi-level network marketing. Et quand c'est multi-level network marketing, MLM, l'agent n'est pas pas dans votre poche. L'agent n'est pas dans le système. Et on décide combien de pourcentage de vous payer. Et ce n'est pas 100%, chers dames. Ce n'est même pas 50%. Ce n'est même pas 50%. Tu vas vous donner 20%, 15%, 10%, 3%. C'est ça, multi-level network marketing. Donc, n'était pas la confusion. Et en plus, et en plus, dans TBC, on vous dit que vous n'êtes pas obligés. Pourquoi, pourquoi, Klein? Pourquoi pas, plutôt, toute l'énergie qu'on utilise pour critiquer, pour faire les solutions qui n'est pas vraiment réalistes, pourquoi pas utiliser toute cette énergie pour regroupant, pour construire ce que nous avons? leader Queen, vous êtes là? Oui, leader, je suis là. Comment est-ce que vous pensez sur ce sujet où les gens pensent que TBC est un mot c'est MLM? bon, vous savez, lorsqu'on veut se défendre, on peut tout dire, on peut dire de tout, parce que si quelqu'un est dans le TBC et qu'il connaît ou bien prétend connaître le TBC et qu'il traite TBC de MLM, alors je me demande s'il connaît vraiment. Vous avez déjà tout expliqué en fait. il n'y a aucun MLM dans le monde qui va vous payer ou bien vous donner les avantages que TBC vous donne. Il n'y a aucun MLM dans le monde qui fera pour vous ce que TBC fait et fera encore pour vous. Vous avez déjà donné tous les détails. Le MLM c'est niveau, niveau, niveau. Ici dans TBC c'est direct. C'est-à-dire j'ai parlé à Franck ou j'ai parlé à Jean, je l'ai mené dans la communauté et je suis récompensé directement pour mon effort. Et la récompense est tellement énorme à 50% déjà parce que 50% c'est lorsque même on donne pour les frais d'administration mais en dehors des frais d'administration on est récompensé encore avec les pièces TBC. Je ne sais pas si on essaie de regarder toute cette grandeur d'âme ou cette grandeur d'esprit que l'admin a mis dans cette communauté. C'est grandiose. On ne va trouver ça nulle part ailleurs. On ne trouvera pas ça ailleurs. Franchement, au lieu d'aller se plaindre, je le dis toujours, les gars, mettons-nous au travail et visons à l'endroit avec l'objectif c'est déjà d'atteindre les 1 million de 1 million de milliardaires actifs des membres actifs. Qui dit actifs dit payer ses frais de KCBO vers 100 dollars tous les mois et au minimum faire au moins un broadcast pour montrer que oui, je ne suis pas une image, je ne suis pas heureux, je suis une personne vivante. Donc, il y a tout ça que l'on doit prendre en compte et vraiment arrêtons de bavader, de raconter d'importe quoi. TBC n'est pas du MLM, il n'est pas comparable au MLM, il n'y a même pas photo, pour ceux d'entre nous qui ont fait du MLM, nous savons ce que c'est que le MLM, celui qui paye trop c'est 12%, et après vous allez avoir vos gains, parce que si on n'a pas payé celui qui est en haut à toi, là tu n'as rien. Donc, il faut que les gens comprennent cela et franchement, les gars, mettons-nous au travail et arrêtons de chialer, excusez-moi du terme. Mettons-nous au travail, j'aimerais prendre notre leader qui sont dans la salle, il y a peut-être notre vie, leader Chris, leader Chris, bonsoir. Internation, very networking, Barcelona pour le monde. Ok, je pense que il n'est pas disponible, je prends encore leader Yahoo Joseph, non, leader Coffee Joseph, allez, vote au micro. Oh, ok, je voulais dire quelque chose, d'abord, dire que TBC est un MLM, bon, ça, je m'inscris en faux, ça, ce n'est pas vrai, mais le sujet sur lequel je voulais intervenir, c'est, je sais que à une de nos rencontres ici, à un de vos enseignements, vous avez dit que face au point de vue divergent des uns et des autres, l'administrateur était en train de mettre en place, je crois, un conseil d'administration ou alors, disons, l'admin était en train de mettre en place quelque chose qui allait permettre de réguler ce genre de problème. C'est-à-dire que si un problème survenait, il allait avoir un cadre où ce problème allait être réglé. Je ne sais pas si ça a été conçu ou c'est en voie de constitution. C'est une question que je pose. Merci. Merci. Ça, c'est une question très, très importante parce que les gens ont posé cette question, ça fait peut-être un mois et demi ou deux mois que l'administration a évoqué ce conseil d'administration et on a pris les volontiers. Parce que l'administration a dit qu'il n'y a aucune personne dans la communauté qui est qualifiée pour être un conseil d'administration dans cette communauté privée qu'on appelle en anglais private society. Donc, il y a les spécialistes dans cette commune, il y a les spécialistes qui doivent nous former et ça va prendre quelques mois. Ça va prendre un peu du temps pour que tout cette parce qu'il y a une institution de Pantera qui est en Californie à États-Unis qui vont se charger à former ce conseil d'administration. On ne peut pas aussi former un conseil d'administration de personnes qui sont aussi critiques. On voit les gens qui peuvent être raisonnables même s'il y a un conflit. Ce sont les gens qui sont capables de gérer le conflit. maintenant, cette institution a besoin de quoi? Il ne va pas donner ses services gratuitement. N'est-ce pas? Si nous sommes à 20 volontaires, l'administration doit payer 20. L'administration doit payer un montant à 7 conseils d'administration. On doit payer un montant là-bas disant que si la formation c'est 5 000 $ 5 000 disons même 500 $ par exemple 500 $ par personne. Imagine si nous sommes 20, ça va faire 500 $ fois 20. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, si on ne travaille pas pour qu'on a assez de fonds pour mettre tout ça en place, comment est-ce qu'on va arriver là-bas? Parce qu'il n'y a aucune personne. Il a même demandé qui est qualifié personne. Parce que cette institution n'est pas si vous êtes un spécialiste de la communauté privée que nous avons, il faut montrer avec les épreuves que vous avez. Et si vous êtes dans la communauté, venez, on va vous considérer et faire la recherche si vous êtes vraiment formé par une institution reconnue. C'est ce qu'on demande. Donc, l'administration dit que lui, il va former, il va choisir des personnes pour le former. Donc, comme je vous parle là, c'est une personne donner un nom comme volontaire et on n'a pas encore suffisamment de fonds pour payer cette institution pour former les membres. Et ça va arriver. Je pense très bien que ça va vraiment arriver parce que c'était moi qui étais l'un des personnes qui étais charge pour communiquer. Et si, vous savez, j'ai ma part de pression que je dois à l'administration. Et je ne peux pas venir ici commencer à parler de ça que j'exige. Mais je n'ai ma part de pression que je lui donne parce que j'ai toute une communauté qui est derrière moi. N'est-ce pas? Mais je n'ai pas besoin de créer ça ici, créer sur YouTube que la personne doit faire ceci. Mais je n'ai ma part personnellement de pression que je lui donne qu'elle doit exécuter pour le bénéfice de toute la communauté. Donc, pour répondre à votre question, leader, tout ça dépend de nous. Il faut de fond. Quand on forme tous ces membres, il faut vraiment de fond. Je ne sais pas si votre question était répondu. Si, si, c'est répondu. Mais ce que c'est la proposition que je voulais faire. Oui. En attendant, peut-être, de mettre cette structure sur place, il y a vous, par exemple, qui êtes le numéro un porte-parole de l'admin. Et donc, j'estime que s'il y a des gens déjà, parce qu'il y a des gens qui se plaignent, mais pas à ignorance. Donc, j'estime que il faut que l'admin vous choisisse, vous dise, à toute la communauté, par exemple, si vous avez, comment on appelle ça, des suggestions à faire, rentrez en contact avec mon premier porte-parole, Mbédéric, pour vous expliquer certaines choses. Maintenant, si vous n'avez pas compris, vous pouvez revenir à moi. Vous allez être ce qu'on appelle un premier rideau défensif. Allô, Didier. Un premier rideau. Donc, moi, j'estime que en attendant de mettre en place le conseil d'administration, je pense que déjà, on peut utiliser ça. Parce que vous, vous êtes directement en contact avec lui et vous avez des informations que les autres n'ont pas. Donc, si vous discutez avec quelqu'un qui a des incompréhensions, qui veut se plaindre, vous allez permettre à ces personnes-là d'avoir des réponses à certaines préoccupations. D'accord. Voilà. Ok, merci. Si vous n'avez pas réussi à satisfaire, à ce moment-là, ils peuvent aller se plaindre à l'administration. Ok. Voilà ce que je voulais demander. Merci, Lider Joseph. Je veux revenir vers vous, mais je prends d'abord Lider Queen. Lider Queen avait quelque chose à dire très rapidement avant qu'on va revenir là-bas. Lider Queen, allez-y. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Je voulais répondre au Lider Joseph. Déjà, par rapport au fait qu'il a souligné que l'administration devait pointer une personne. Déjà, l'administrateur l'avait dit lors de la conférence du Philippine que le Lider B est là pour répondre à tous ceux qui ont des questions dans la communauté de CBC, qu'il est là pour diriger. Et je pense que le message a fait le tour des forums. Donc là, ce n'est plus une question qui doit être posée. Et lui-même, il s'est rendu disponible pour avoir, pour être prêt à écouter toutes les différentes personnes. Mais bon, il y en a qui ont leurs problèmes particuliers, ils préfèrent utiliser des moyens particuliers pour avoir des conséquences particulières. Bon, on ne peut pas les empêcher d'agir. Mais, l'administrateur avait déjà dit, le Lider B est là pour diriger. Ça, c'est clair. Maintenant, je voudrais aussi, par rapport, l'administrateur a fait quelque chose vraiment de magnifique en mettant le bouton Donate. nous, les TBC, nous sommes très forts pour aller dans les échangeurs, donner de l'argent pour pouvoir échanger les TBC. Voilà, maintenant, pour moi, j'ai pensé dans ma tête vraiment longtemps si pouvoir avoir un bouton pareil où nous allons anticiper la phase économique de TBC en nous permettant de faire des dons à l'administration. Bon, les gars, maintenant, moi, Lider ZQ, je vous propose, à ça, on ne peut pas mettre dans les échangeurs, là. Pardon, envoyons-nous ça à l'administration. Non, ils m'ont dit qu'ils ne vont rien, ils ne vont rien. Donc, merci. OK, je veux... Je parle en tant que membre, voilà, c'est une suggestion que je donne. On donne des suggestions à l'administration, moi, je donne des suggestions aux membres. On est ensemble, les gars, on discute tous les jours dans les forums. Faisons quelque chose pour notre communauté. Voilà un bouton qui est là pour que nous puissions accélérer les choses. Utilisons ça un bon thème et elle répond d'aller nous faire arnaquer dans les sites à raconte. OK. Merci, Leader Queen, pour cette contribution. Vous savez, les gens aiment toujours là où on les flatte avec les choses qui brillent sur le marché. Et nous tous, nous savons que les choses qui brillent sur le marché ne durent pas souvent. Donc, les gens préfèrent souvent mettre l'argent là-bas. Maintenant, c'est un challenge pour nous tous, moi en particulier. Je veux donner ma part de don quand le moment viendra. C'est un challenge pour nous tous pour soutenir l'administration. Je veux venir vers Monsieur Yao Joseph aussi par rapport à cette préoccupation qui est capitale. Je comprends très bien ce que le leader Joseph vient de dire. je suis disponible leader Yao Joseph mais vous savez, je suis humain aussi et j'ai aussi une vie et en plus, les gens sont tellement mal intentionnés que quand il veut vraiment te poser une suggestion, il impose. Il impose et la façon qu'il écrit même quand tu lis, ça ne te donne même pas la vie même de répondre. Et moi, je suis bâtisseur dans la communauté de CBC. Je paye toutes mes factures avec CBC. Et je ne peux pas prendre tous les temps, je ne peux pas prendre tous les temps à répondre, à répondre. Souvent, je sors le matin, je sors souvent le matin, j'ai peut-être 300 messages à répondre. Donc, ça veut dire que si je vais répondre tous les 300 messages, je risque de prendre 3-4 heures de temps pour répondre à tout. Souvent, quand j'ai essayé de travailler, tout ce que j'ai fait, je réponds à certains qui sont importants. Et moi, je le dis et je répète, si vous, quelqu'un n'est pas réglo dans ma formation, ne posez pas de questions et tu attends une réponse immédiate, si M. Joseph pose une question en privé, je sais que ça, c'est un monsieur qui est réglo dans la formation, je vais répondre tout de suite. Si je vois un nom, un numérique que je n'ai pas connu, vraiment, il faut la grâce, il faut vraiment, je connais tous les gens qui viennent dans la formation ici, nous sommes entre 30 et 40 personnes chaque semaine et si je ne trouve pas les gens qui sont réglo, n'attends pas que je vous réponde, il faut venir dans ma formation et la formation et nos groupes sont là et souvent, c'est dommage, souvent, c'est honteux de voir certaines personnes qui passent tout le temps à écrire les choses inutiles, à écrire les paroles de haine, les paroles provocatives, les paroles que souvent, il faut arrêter, il faut arrêter, c'est comme si la personne est devant toi, tu vas lui donner un coup de poing. Donc, nous sommes humains, moi je vous dis la vérité, nous sommes vraiment humains et vraiment, quand je lis souvent, je bouge sur ma maquette que si c'est devant moi ou c'est dans ma conférence, je risque de perdre ma tête et je lui donne d'abord un coup de poing avant que je revienne d'abord que c'est M. Mb qui fait ça. Parce qu'il y a des gens qui posent des questions vraiment provocatives, je ne sais pas si c'est la maison, c'est là où il sort qui fait comme WhatsApp un endroit où chacun vient, il se cache dans son petit trou et il écrit n'importe quoi. On ne peut même pas voir là où ils sont. On n'a pas une morale pour adresser des personnes. J'ai vraiment un grand respect pour notre communauté et j'ai envie qu'on continue comme ça jusqu'à quand on va atteindre notre objectif. Mais si on va adresser certaines choses, vous êtes libre d'adresser une suggestion. mais faites ça avec l'amour et de respect. M. Joseph a posé ici une question capitale. Mais je vous assure, imaginons ici si M. Joseph disait que, si M. Joseph posait la question à telle façon provocative en disant que depuis que l'administration a dit qu'il va mettre le conseil d'administration, nous sommes où aujourd'hui? S'il mettait la question comme ça, ça devait vraiment ressembler à quoi? Donc, qu'est-ce que je dis? posez nos questions avec l'amour et de respect. Et si on fait comme ça, on aura la plaisir de vous répondre. Mais si on ne le fait pas, même B, moi, je n'aurai pas la plaisir pour vous répondre. Et encouragez les gens de venir dans cette formation. Montrez-le. Parce que c'est le minimum que je peux vous donner, mes chers amis. Je ne vous demande rien pour venir dans cette formation. Peut-être demain, je vais vous dire que chacun paye 5 dollars par mois. Ça n'a pas arrivé? Oui, parce que je paye, je paye la connexion pour venir, pour vous éduquer. Le Zoom que j'ai utilisé, je paye une frais mensuelle. Je vous dis la vérité. Sinon, après 40 minutes, ça va couper. Tout le monde qui utilise Zoom connaît que si je ne paye pas Zoom, après 40 minutes, tu es coupé. Il y a un niveau de sécurité que tu ne peux pas avoir. Moi, je peux avoir tous les rapports de tous les réunions que je fais sur Zoom. C'est stocké quelque part. Parce que je paye pour cette service. Chaque mois, je paye. Ça va en prendre directement dans ma carte Visa. Donc, ça doit vous dire quelque chose. Que c'est beaucoup de sacrifices que je fais pour la communauté. Pour faire en sorte qu'on peut grandir. Nous pouvons grandir ensemble. et il faut vraiment poser toutes vos plaintes avec l'amour et le respect. Et là, je pense qu'on peut vraiment avancer. Nous savons qu'il y a les nouvelles personnes que leurs esprits ne sont pas vraiment forts avec leurs esprits. Il y a les gens qui prennent le mot d'administration. Ils détournent ce mot. Ils prennent ce qui ressemble à ça. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Ceux qui sont faibles dans leur esprit, oui, c'est vrai. Ce monsieur a raison. Ce n'est pas ça. Réfléchir, nous sommes bien. C'est que l'administration disait, ce n'est pas ça. Oui, le monsieur, il dit la vérité. C'est lui le héros de TBC. C'est lui de Cécile de TBC. C'est lui qui va sauver TBC. Ah bon? Même l'administration, même TBC, comme je vous dis, ne peuvent pas sauver le monde. C'est notre communauté que nous sommes en train de former. Quand on va avoir un milliard de membres, chaque personne va créer quatre, cinq employés. C'est pour ça qu'on dit que la mission, d'abord, avant cette monnaie. OK, je vais prendre encore peut-être deux ou trois questions avant que nous en repartions. Leader Queen, vous êtes là? Oui, je suis là. OK, je vais prendre peut-être, on va prendre peut-être deux questions. Je pense, Leader Queen, nous avons une question dans le chat. quelqu'un me dit bonsoir à tous, je n'arrive pas à entrer. Qui peut m'aider? Je ne sais pas si elle est dans la salle. C'est pour ça. OK, je prends encore une autre question. Quelqu'un me dit bonsoir à tous, les leaders et honorables Bébéric. J'ai deux questions. Quels sont les avantages de faire le broadcast? Si vous faites le broadcast, vous allez gagner les cookies, n'est-ce pas? Vous allez gagner les cookies. Les cookies, ça va se transformer en Kringle le mois de novembre pendant la période de la rédemption. Si vous faites le broadcast, vous allez participer à la réunion de broadcasters internationales. N'est-ce pas? Vous allez participer à ces réunions et l'administration vient souvent dans ces réunions pour chatter avec nous. Si vous faites le broadcast, vous allez participer. S'il y a un truc qu'il faut faire, si on veut choisir cet ambassadeur de TBC, vous, vous allez choisir. On veut les gens qui sont capables de parler. On veut les gens qui sont capables d'avoir un niveau d'influence dans la communauté de TBC. Donc, tout ça, ce sont les avantages d'être broadcaster. Si je sois à votre place, je vais devenir broadcaster tout à l'heure même. Quelqu'un dit, il continue à dire, peut-on avoir une idée sur le nombre de milliardaires actuellement dans la communauté de TBC? Vous allez avoir les statistiques à la fin de novembre. Nous allons avoir les statistiques de ça. Je suis Mathéle de Togo. Mathéle de Togo, je pense que votre question a été répondue. Je prends rapidement en leader Adja. Leader Adja, bonsoir et merci d'être là avec nous, parmi nous. Bonsoir, Lidembe. Bonsoir. Oui, Lidembe. Allez-y. Allez-y. On vous attend. Oui, allez-y. T'as le vainqueur. Oui. Oui, allez-y, allez-y. Il est peut-être en train de parler, mais son micro est fermé. Ok, j'ai enlevé le micro maintenant. Adja, vous êtes là? Allô? Oui, allez-y. Ok, donc je disais que moi, je n'ai pas une question ce soir, mais je voudrais vraiment exhorter toute la communauté parce que j'ai constaté personnellement que nous avons un problème. C'est que nous n'arrivons pas à lire et on ne cherche pas à s'informer, à s'informer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne meurent pas si, pas là, mais auxquelles on a certainement déjà donné des réponses il y a longtemps. il y a longtemps et il faut vraiment que les gens se calment et voient vraiment la vision comme vous l'avez, vous avez l'habitude de le dire. Pour faire court, quand je prends le problème de 25 dollars qui pose problème, mais on n'a jamais obligé personne à créer 25 dollars, pourquoi est-ce que ça devait créer problème? Normalement pas. Et je crois que dans des blocs passés, l'administrateur a même donné des moyens pour quelqu'un qui est aussi pauvre et qui n'a pas la possibilité de payer 25 dollars. L'administrateur lui a donné un moyen par lequel il peut prendre pour pouvoir payer. Qu'est-ce qu'on peut donner encore à l'homme? Moi, je voudrais vraiment inviter chacun au calme et assurer vraiment la directive qu'on nous donne. Parce que diriger déjà deux personnes, ce n'est pas facile. et nous faisons déjà des millions. Donc, il faut vraiment que les gens se calment et suivent ce que l'administrateur est en train de dire. S'il a commencé quelque part, c'est parce que forcément il a quelque part où il veut aller. Il a une décision comme vous l'avez toujours dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lida Aja. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui veut réagir ou peut-être une question. Je prends une question réaction avant que nous allons passer. Lida Queen, vous avez un dernier mot? Peut-être une dernière question? Allo? Oui, allez-y. Allo? Allez-y. Allez-y. OK, allez-y. Allo? Oui. Allez-y. Allo? Allez-y. Oui, allez-y. 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 D'accord, alors ce que j'aimerais dire par rapport à la réunion de ce soir, c'est toujours bien et tous ces échanges, j'aimerais dire à monsieur de ne pas s'envoyer. À mon humble avis, une communauté qui connaît un peu et il est de l'ordre de voir que chacun à son niveau met un peu du vin dans son nom et de prendre focus sur la vision de demain. aujourd'hui, quand on entend toutes les banques européennes qui commencent par fermer, ça semble bidon, ça semble un peu une question qui ne concerne que les autres. Mais en réalité, c'est un danger pour nous tous. On a une communauté aujourd'hui, le TBC, une monnaie privée, qui est une alternation pour chacun de nous. Je pense que c'est à prendre au sérieux. Et dans la gestion et dans le management des humains et des hommes, faites des propositions, donnez seulement les informations. Parce que si on veut attendre tout le monde et répondre à tout le monde, on ne satisfiera jamais tout le monde. Là, il faudrait qu'on le sache. Tout le monde ne sera jamais satisfait dans une conversation parce que nous sommes déjà des millions. Chacun aura tiré toujours le drap de son côté en pensant que c'est ça qui va l'avantager. Non, on va se focaliser sur l'objectif premier, la vision de demain et que j'aimerais que s'il y a les informations à passer, qu'on passe les informations et que tout le monde sache que c'est comme ça. Et ça va continuer dans le sens qu'on veut. Mais si vous êtes satisfait aux besoins que tout le monde de ce moment, vous ne pouvez pas. Et ça va perdre, vous allez perdre beaucoup d'énergie, vous allez perdre beaucoup d'élan dans votre activité alors que ça se fait pour que la communauté puisse suivre. Donc, pour la vie, c'est qu'il y a les nouvelles directives, les responsabilités qu'on a, tout ce qu'on peut avoir comme information, des formations et tout, on le fait et vous le dites ensemble. par rapport aux questions, on le dit à propos pour dire ceux qui veulent les réponses, orienter vers les idées dans les pays pour avoir les réponses et aller vraiment à l'essentiel. Sinon, on ne satisfait jamais tout le monde dans une communauté qui fait partie de la gestion des humains et des managements. Donc, dans ce management-là, il faudrait que tous les leaders de pays se concentrent sur l'objectif et la vision. On laisse de côté toutes les critiques et autres qu'on dit. ça ne manquera jamais. Ça forme plutôt que ces critiques-là nous donnent l'opportunité de mieux réfléchir et d'aller de l'avant et de ne pas se concentrer dessus. C'est vrai que les gens sont réticents au jour d'aujourd'hui mais ce qui arrive dans 2020, c'est quand ça va commencer par tomber sur nous ou que les gens ne vont commencer pas à ouvrir les yeux. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'aller sur le net, cliquer sur les trucs financiers, vous allez voir qu'il y a un tsunami qui se prépare financièrement dans l'année avait dit. Ce que vous dites, c'est pétinant. Je suis heureux qu'il y a des marchands aujourd'hui qui acceptent le TBC partiellement. On va y contribuer tous pour que ça marche. Même ceux qui sortent les tissus, je suis juste que demain, ils vont courir derrière nous pour dire comment on va faire pour rendre la TBC. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, leader Ahmed Dano. Ce que vous avez dit, c'est vraiment pétinant. Et vous avez touché tout le point nécessaire en tant qu'une communauté. Ça va toujours arriver, comme vous avez dit. Merci pour toute cette contribution que vous avez donnée. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. leader Ouattara, peut-être la dernière personne. Leader Ouattara, allez-y rapidement. OK. Bonsoir, Mbed Eric. J'ai une petite question à poser ce soir-là. Oui. Voilà, parce qu'au niveau des inscriptions, souvent, il y a certaines personnes qu'on appelle dans la communauté. Bon, ces personnes, elles sont paraissées. Mais moi, les deux crédits que l'administrateur donne, souvent, ça me manque. Donc, je voulais poser une question. Est-ce que si j'inscris quelqu'un, est-ce que les... Ça se coupe là, ça se coupe là. Les deux crédits que l'administrateur me donne là. Est-ce que, vous voyez, quand j'inscris quelqu'un avec certaines personnes qu'on amène dans la communauté, quand même, ces personnes-là, elles n'ont pas encore compris bien, bien. On continue de les former. Mais puisqu'ils ont les crédits pour inscrire de nouvelles personnes et puis, ils ne peuvent pas amener d'autres personnes, est-ce que nous, en tant que grand-parrain, est-ce que nous, on peut utiliser ces crédits-là pour inscrire de nouvelles personnes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si la personne... parce qu'il y a chaque semaine, vous avez deux crédits. Il faut utiliser. Il faut utiliser. Allez-y. Oui, oui. OK, OK, OK. Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir qu'on ne change pas les sponsors parce qu'il ne faut pas utiliser les crédits de quelqu'un après, demain, vous dit que non, c'est moi qui avais inscrit tel. Donc, il faut changer les sponsors. On ne change pas les sponsors. OK, OK. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour les détails. Voilà, j'ai compris. Je profite aussi passer d'occasion pour dire à toutes les personnes souvent, il y a beaucoup de trucs qui se disent souvent sur les différents forums. Moi, je pense que nous devons vraiment copier Mbédéric. Pour toutes les personnes qui sont présentes ou en tout cas pour écouter cette réunion, nous devons copier. Parce que moi, depuis, il faut dire, depuis, moi, je suis quitté Abidjan, en tout cas, moi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Vous voyez, même quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il y a certaines personnes qui étaient d'accord avec lui et il y a d'autres qui ont tenté même de le vendre. Moi, je pense que nous devons copier pour ceux qui nous ont dévancés dans la communauté et non les critiquer ou non, en tout cas, les combattre pour ce qu'ils sont en train de faire. C'était vraiment ma participation de ce soir-là pour encourager les uns et les autres aussi à nous mettre au travail. C'est le seul travail qui paye. Mbédéric est en train de bénéficier de son travail aujourd'hui et non, nous ne devons pas vraiment s'élever vraiment contre ce qu'il est en train de faire. Moi, je pense que c'est de copier de ce qu'il est en train de faire. Cela va nous permettre d'utiliser notre monnaie demain, en tout cas, ensemble, partout, dans le monde entier et nous devons vraiment partager aussi la nouvelle qui est autour de nous, des personnes qui nous regardent aussi. Nous devons vraiment le copier, nous devons être les petits mbés dans notre zone. Pour ne pas monopoliser la parole, je m'arrête là et je pense qu'on a tout le temps. En tout cas, je pense que le vendredi prochain, on aura beaucoup de choses à se partager ici encore. Bonne soirée à tout le monde et la grâce de Dieu vraiment nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Amen, amen. Lidl Queen, votre dernier mot à tous ceux qui vont vous suivre tout à l'heure. Votre dernier mot à la communauté. Mon dernier mot, c'est les gars, arrêtons de vous plaindre. Je vais redire, je vais toujours dire, arrêtons de nous plaindre. Ça ne nous avance pas, ça n'avance personne. Nous avons une vision, nous avons une mission. Mettons-nous les pieds dans la patte, si je veux dire ça comme ça, et avançons. Avançons à vite allure. C'est la seule chose à faire maintenant. Après, lorsque nous aurons atteint l'objectif, nous pourrons dire, nous pourrons parler, nous pourrons tout dire, mais nous aurons atteint l'objectif. Mais pour l'instant, travaillons. Merci beaucoup. Et courage à tout le monde. Merci beaucoup, leader. Merci pour votre contribution. Merci de trouver du temps chaque soir. Quand il est mardi et vendredi à partir de 19h, d'être là avec nous, moi, je veux vous dire que restons focalisés, restons bien focalisés. Si nous avons des problèmes précis, n'hésite pas d'aller sur Venir, Venir, pour qu'on essaie de résoudre les problèmes ensemble. même les suggestions sont acceptées, comme je l'ai dit. Et si vous avez des suggestions, il faut toujours venir qu'on réfléchisse ensemble parce que vous pouvez penser que votre suggestion est la meilleure. Pourtant, ce n'est pas vraiment la meilleure. Pourtant, si vous avez venu carmement, on discute ensemble, vous allez trouver raison. Là, je tiens à vous remercier encore beaucoup. Je veux dire encore, leader queen, de partager le lien de Telegram parce que nos groupes WhatsApp sont déjà tellement pleins. Partager le groupe Telegram dans tous les différents forums pour que chacun puisse aller sur Telegram, pour que notre groupe sur Telegram puisse permettre qu'on puisse accommoder une marxie de personnes. cette formation est toujours enregistrée et ça sera toujours posté dans nos différents forums. N'hésitez pas à s'inscrire sur ma chaîne YouTube et cliquer sur le bouton like. Donc, chers dames, chers messieurs, chers tibiciens, encore moi, leader Mbederic, je suis l'un des leaders parmi beaucoup de leaders dans la communauté de TBC et je vous souhaite une bonne soirée. À vendredi. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.